Alors, Marianne des Pays-Bas, bonjour Marianne, ça me fait plaisir de te voir. Alors, lis-moi le mail que tu m'as envoyé, s'il te plaît. Alors, j'ai dit, bonjour Katie, je voudrais savoir un peu plus sur la manipulation, comment l'identifier, tout ce qu'elle me fait et à l'autre personne. En ce moment, ça me semble important. En faisant le travail, j'ai découvert que la manipulation est présente dans ma vie et que ça a commencé quand j'étais petite. Et l'investigation me donne beaucoup de prise de conscience et dans les retournements, je vois où est-ce que je l'ai fait, mais j'ai quand même du mal à savoir quand est-ce que je manipule, quand est-ce qu'on me manipule et comment je me manipule moi-même et comment le reconnaître avec amour. Donc, avec amour, c'est ça la clé, n'est-ce pas ? En remarquant. Simplement en remarquant, à chaque fois que tu es sur la défensive, à chaque fois que tu es sur la défensive, tu manipules. C'est la tentative de garder en place une identification, celle sous l'angle de laquelle tu veux qu'on te voit, celle que tu veux qu'on croit que tu es. Et à chaque fois que tu ressens de la colère, de l'agacement, cette identité est menacée. Et voilà une astuce. À chaque fois que tu mens, même un tout petit peu, par exemple, quelqu'un te dit, est-ce que tu voudrais aller au cinéma avec moi ce soir ? Et ton mental dit, « Oh mon Dieu, j'ai promis à quelqu'un d'autre, mais cette personne va comprendre. Je n'ai pas vraiment envie d'aller au cinéma, mais cette personne, si elle est si sensible, si je lui dis non, elle va être vexée. Et ça se passe tellement vite, on ne sait même pas que c'est en train de se produire. Et donc on dit, « Oui, j'adorerais aller au cinéma avec toi. À quelle heure on y va ? Ça m'a l'air génial. D'accord ? Maintenant, je m'invente une identité. Je veux qu'elle me voie comme quelqu'un de gentil. Bon, mettons que je sois quelqu'un de gentil. En fait, je ne suis pas gentil avec moi-même puisque je ne veux pas aller au cinéma. Je n'ai pas du tout envie de sortir. Je ne veux même pas envie de sortir avec la première personne à qui j'avais dit oui. Donc, même le plus petit mensonge, c'est la manière dont on manipule. Ce « je » sous l'angle duquel je veux qu'on me voit. Et donc, si tu me demandes d'aller au cinéma et je ne veux pas y aller, je dis « merci » et « non ». Ça, c'est respectueux parce que je ne suis pas en train de projeter un toi qui est sensible, une âme sensible avec qui je n'ai pas envie de passer du temps. Je dis, « Oh, elle est tellement sensible, il faut vraiment que je fasse attention parce que si je dis non » et on va au cinéma, c'est comme si tu m'avais forcée à y aller parce que je n'ai pas envie d'aller. « Oh, elle est tellement sensible. » Ça, c'est cette espèce de goût, de saveur. Et si je dis merci et non, c'est respectueux parce que je te laisse, toi, avec ce que tu penses et ce que tu crois et je me laisse moi en tant que qui je suis. Je suis quelqu'un qui ne veut pas aller au cinéma et je suis quelqu'un qui est reconnaissante d'avoir eu l'invitation et l'opportunité d'être honnête. C'est à ça que sert chaque question. Et donc, je suis honnête et tu peux me voir comme quelqu'un d'horrible ou quelqu'un de merveilleux. Tu vas me voir de la manière dont tu vas me voir. Tu vas croire que je suis ce que tu crois que je suis. Et je ne peux jamais être quoi que ce soit d'autre que ça. De toute manière, cette identité est à la merci de ton mental à toi. Oui, ça, je le comprends. Et donc, c'est vraiment simple et j'adore ta question. Et ça m'a plu de te répondre. La défensive. À chaque fois qu'on s'exprime à partir de la colère. C'est de la manipulation. Je vois aussi que je manipule pour obtenir de l'amour et de l'attention. Oui, je manipule, je te mens de manière à ce que tu m'aimes, que tu t'occupes de moi, que tu me vois comme quelqu'un de gentil. mais ça ne va pas avoir un bon goût à l'intérieur de moi parce que cette personne dont tu t'occupes n'est pas moi. Tu vas au cinéma avec quelqu'un que tu crois qui est gentil et en fait, ce n'est pas vrai. Tu vas avec quelqu'un qui ne veut pas aller avec toi. Donc, dans cette situation, je me manipule moi-même, n'est-ce pas ? Exactement. Tu es là, une fausse personne et tu fais vraiment très attention de maintenir cette identité et en fait, tu ne vas même pas au cinéma. Même quand ton corps, toi, lui, y va. Parce que tout ça, c'est tellement subtil. Plus tard, peut-être qu'on sera content d'avoir été au cinéma, mais ça n'arrête pas cette création continue de ce que je ne suis pas à l'intérieur de soi. Oui, merci. J'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment amusant quand quelqu'un te dit comment tu vas d'aller vérifier à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je vais ? Plutôt que de dire « Oh, je vais très bien. » Ce n'est ni bien ni mal. C'est simplement vraiment amusant de remarquer ce qui sort de notre bouche et ce qui nous vient à l'esprit, ce qui est vrai et ce qui s'oppose à cette vérité, ce qui est vrai pour toi et ce qui est en opposition. Et au début, on dit des choses comme « Tu sais, je veux te dire oui parce que j'ai peur que tu me vois comme quelqu'un de pas gentil. » Mais la vérité, c'est que je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Jusqu'au final, on dit simplement « Merci de m'avoir demandé et non. » Et ça dit tout parce que je suis dans la vérité par rapport à moi-même et toi, je te laisse dans le respect de ce que tu penses et ce que tu crois. Et moi, il en est de même pour moi. Et ce que je pense et ce que je crois, c'est tout ce que je peux savoir. Et ça, j'ai appris à le respecter en faisant simplement ces feuilles de travail, juger votre prochain, les quatre questions, les retournements et en me recueillant dans cette méditation. Oui, et c'est amusant de voir en quoi je me manipule. le mental qui se remet en question, il n'y a rien de plus amusant que ça parce que toute la culpabilité est partie, parce que le mental est vraiment ouvert à sa transformation. Merci pour ton mail et merci pour ce temps passé ensemble. Joyeuses fêtes ! Sous-titrage ST' 501